Il peut y avoir donc des mouvements comme ça, comme ça, ou comme ça sur le côté. C'est ça le tremblement de terre, c'est le petit déplacement le long de ces failles tectoniques. Tout le long, ici, c'est une ceinture de feu, donc nous on n'a pas autant de séismes qu'il peut y avoir par exemple au Japon. Mais par contre, si je commence à zoomer, et que j'arrive ici à l'échelle de l'Europe, on voit qu'il se passe des choses. Quand même, on voit finalement qu'il apparaît des séismes en France. Et forcément, nous, ce qui nous intéresse, c'est les Pyrénées. On ne pourra jamais avoir dans les Pyrénées de séismes de magnitude 9. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il s'est produit dans le passé des séismes quand même relativement importants, avec des destructions généralisées dans la zone épicentrale, et puis des victimes par dizaines, voire par centaines. C'est arrivé, et ça se reproduira très certainement dans le futur. Il faut avoir conscience du risque, il faut avoir conscience des réalités, dans le but de s'en prémunir. Quelles forces sont à l'œuvre sous les Pyrénées ? Jusqu'à quel point les séismes pyrénéens peuvent-ils être destructeurs ? À quel risque les habitants du massif pyrénéen sont-ils exposés ? Pour le comprendre, il nous faut plonger au cœur de la Terre, en compagnie de ceux qui l'auscultent quotidiennement, les sismologues. C'est Argelès, là c'est Aucun, et puis là on descend vers... L'étude des tremblements de terre s'appuie avant tout sur l'observation, donc sur l'enregistrement des tremblements de terre. Le sismologue est quelqu'un qui enregistre ces tremblements de terre. C'est-à-dire obtenir la base de tout ce qui va permettre ensuite d'approfondir nos connaissances sur le phénomène, sur le phénomène induit, c'est-à-dire la propagation d'ondes, et puis tout ce qui se passe en surface. Le sisme, pour les sismologues, est avant tout un générateur d'ondes qui nous permet d'ausculter notre planète et d'aller là où jamais personne n'ira. La terre est une sphère de quelques 12 000 km de diamètre. Les forages les plus profonds n'ont jamais pu dépasser les 10 km de profondeur. Le seul moyen de savoir ce que nous avons sous les pieds, d'étudier non seulement la croûte, mais aussi le manteau et le noyau, c'est d'étudier la propagation des ondes. Quand un sisme a lieu à l'autre bout du monde, les ondes vont traverser la totalité de la planète et seront enregistrées au niveau des stations sismologiques dans les Pyrénées. C'est notre outil d'échographie de la planète. La terre est un objet chaud qui évolue dans le milieu interplanétaire, un environnement froid. La structure de la terre se divise en plusieurs couches. Contrairement aux idées reçues, le manteau terrestre n'est pas constitué d'un magma bouillonnant, mais de roches visqueuses, c'est-à-dire solides, bien que déformables sur le très long terme. Depuis sa formation, il y a 4,55 milliards d'années, la terre se refroidit en évacuant sa chaleur vers l'extérieur. Des courants de matière chaude montent depuis les profondeurs vers la surface, tandis que des courants de matière froide suivent le chemin inverse. C'est au niveau de la lithosphère que s'opère le refroidissement. Les courants montants alimentent les dorsales océaniques et les courants descendants suivent les plaques plongeantes. Les plaques lithosphériques sont donc en mouvement permanent de quelques centimètres par an. Leurs frontières sont des zones de friction et d'affrontement où les tensions s'accumulent. Ces tensions, un jour, doivent se relâcher. C'est le séisme. Les failles sont des zones de faiblesse dans la roche. Lorsque le seuil de résistance des roches est atteint, un glissement brutal se produit le long de la faille. En un instant, les contraintes se relâchent et provoquent des ondes sismiques qui se propagent à travers les roches. Lorsqu'elles arrivent en surface, les ondes font subir au sol un mouvement d'oscillation qui peut occasionner des dommages aux constructions. La nature des sols ou la topographie peuvent amplifier ou atténuer les mouvements. Un sol meuble ou un relief peuvent aggraver les conséquences du séisme. Conséquences directes du refroidissement de notre planète, les séismes sont inéluctables. Dans les Pyrénées, on a des séismes toutes les secondes, si je considère les magnitudes les plus faibles. On a des séismes de magnitude 1 ou 2 quasiment tous les jours. Des séismes de magnitude 2 ou 3 toutes les semaines. Des séismes de magnitude 3 ou 4 à l'année. Des séismes de magnitude 5 tous les 15, 20 ans. Et des séismes de magnitude 6, peut-être tous les 2 ou 3 siècles. Difficile à dire. La surveillance sismique des Pyrénées françaises a débuté en 1960, avec deux stations d'enregistrement pour l'ensemble de la chaîne. Au fil du temps, les sismologues densifient leur réseau pour mieux comprendre les secrets cachés sous la croûte terrestre. L'équipe de l'Observatoire Midi-Pyrénées creuse un forage pour enterrer un capteur de nouvelle génération. Avant, les capteurs fonctionnaient en mode déclenché, c'est-à-dire que quand ils sentaient qu'il y avait un mouvement un peu fort, ils déclenchaient l'enregistrement. Maintenant, ces capteurs-là enregistrent les données en continu et les données sont transmises quasi en temps réel. Donc on va forcément voir plus de séismes. Également, on pourra les analyser plus rapidement parce qu'on aura la donnée quasi instantanément. Donc c'est un puits qui est à 6 mètres dans lequel on a été mettre un capteur et on a également fait une station qui est raccordée au réseau électrique pour avoir des données en continu et qui est également raccordée au réseau téléphone. Voilà, et donc ça, c'est un des sites. Et il y en a dans les Pyrénées, il y en a une vingtaine de ce type-là. Et sur toute la France, l'objectif est d'arriver à 200 stations. Ces 200 stations réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain constitueront le Résif, le Réseau Sismologique et Géodésique français. Les ondes sismiques, c'est le cœur du métier du sismologue. Donc ces ondes sismiques, c'est à la fois le vecteur de l'information et le porteur de risque. Quel que soit l'endroit du monde où un séisme de magnitude 5 à 5,5 se produit, on pourra l'enregistrer à la constation. À partir de la fin du Crétacé, la plaque Ibérie et la plaque Eurasie se rapprochent et entrent en collision. Les Pyrénées sont le résultat de cette confrontation. Quand on remonte sur quelques décennies, sur quelques siècles, on se rend compte que on a tous les 15, 20, 25 ans un séisme de magnitude plus importante, mais surtout d'intensité plus importante, c'est-à-dire ayant induit des dégâts ou des ressentis plus importants que les autres. Le séisme de référence, c'est le séisme de Bagnard-Biggorre en 1660. On peut dire qu'au vu de l'étendue des dégâts, c'était sans doute un séisme de magnitude 6, voire 6,2. Le sisme qui a le plus marqué notre région, c'est le sisme d'Arette, en août 1967. Il y a une station qui l'a enregistrée. On a déterminé une magnitude de l'ordre de 5,2. À Arrette, l'horloge du clocher éventrée en équilibre fragile au-dessus de l'église marque encore l'heure de la catastrophe, 23h15. En quelques secondes hier soir, le tremblement de terre qui a secoué le sud-ouest de la France a fait de ce petit village des Pyrénées une localité sinistrée à 95%. Une femme est morte, 20 autres personnes ont été blessées sous les décombres. Partout, ça monsel, gravats et pierrailles. Et si quelques maisons demeurent encore sur pied, elles présentent de profondes lézards des menaces de s'effondrer. J'avais 9 ans et demi. Donc je m'en souviens parfaitement parce que quand on vit ce type de moment, on n'est pas prêt à l'oublier. Le 13 août 1967 était un dimanche avec une journée qui avait été assez maussade. et évidemment, ça a été la stupeur lorsque, à 23h07, la première secousse s'est faite ressentir. Je dis la première parce qu'on sait maintenant, avec le recul, qu'il y en a eu trois. Mais vécu dans l'instant, ça a été un moment de grande panique, une secousse très forte, avec, bien sûr, beaucoup de bruit, avec des plâtres qui tombent, avec des vitres qui explosent, avec la lumière qui disparaît. Et les gens qui, face à la violence du phénomène, ont eu le bon réflexe de savoir sortir immédiatement de leur maison. On l'a su ensuite. Ça a été ce qui a sans doute évité une hécatombe puisque 8 minutes plus tard, a eu lieu cette deuxième secousse qui a endommagé plus de 2200 bâtiments et qui a mis quasiment à terre le village d'Arrête. J'ai senti le plafond qui s'écroulait sur moi. Je me suis mise à crier. Je ne savais pas d'où ça venait. Je croyais seulement que c'était la maison. On a pensé tout de suite au gaz. On s'est précipité dans la rue et on a vu un amas de cailloux près d'une maison voisine. C'était la cheminée qui s'est effondrée. C'est alors qu'on a perçu le clocher complètement effondré et puis partout s'était coulé. Les gens criaient dans la rue. J'avais peur. Oui, très peur. C'est la sensation que peut-être qu'on peut mourir. Un grand sentiment de fragilité, la faim du monde, la panique, des chiens qui aboient, des gens qui cherchent leurs proches. Et puis, il y a eu encore une troisième secousse et tout au long de la nuit, donc, des répliques. Voilà. Alors, passé les premiers moments d'effroi, il y a quand même des gens qui ont pensé à s'organiser, se regrouper, s'éloigner des bâtiments, des réflexes de bon sens et puis attendre que les secours arrivent. Plus le séisme se rapproche des infrastructures, de la population, plus le séisme sera puissant, plus l'énergie libérée sera importante et plus les effets seront potentiellement importants. Si un séisme est éloigné en profondeur ou géographiquement, il aura beau avoir une grande quantité d'énergie libérée, ce que nous, on va appeler une magnitude, ça n'aura pas nécessairement de conséquences importantes sur le bâti et la population en surface. Ce que l'on peut dire, c'est que ce que l'on a observé depuis cinq siècles est à l'image de ce que l'on observera dans les siècles à venir. Ce que l'on redoute dans les Pyrénées, c'est un séisme de magnitude 6. Toutes les démarches en termes de prévention, d'anticipation et en particulier la construction parasismique se focalisent sur la prévention d'un événement tel qu'un séisme de magnitude 6, c'est-à-dire tel qu'un séisme comme celui qu'on a observé en 1660 à Bagnard-de-Bigorre. Donc voilà le capteur de fond de puits. Bon, c'est vraiment que le fond, je pense que c'est juste la condensation. Non, pas pour l'instant, on va aller le poser. Dorénavant, les données recueillies arriveront en temps réel à l'observatoire. La Terre, au fil des observations, va livrer ses secrets. Avec les années à venir, on va engranger encore plus d'informations. On va pouvoir caractériser encore mieux cette sismicité, pas simplement en termes de localisation, mais aussi mieux comprendre les mouvements des failles en profondeur. Et à force d'accumuler les observations, année après année, on est capable d'avoir une information sur la déformation que notre chaîne subit actuellement. La déformation horizontale de toute la zone pyrénéenne est quasiment nulle. C'est-à-dire que ça ne bouge plus. Dans ce cas-là, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il continue à y avoir des tremblements de terre ? La sismicité actuelle dans les Pyrénées, elle est plutôt accorrélée à un soulèvement d'autres chaînes des Pyrénées. On pense par exemple à l'érosion. Quand on enlève de la masse sur les montagnes, elles vont avoir tendance à remonter. Ça peut aussi être dû à un héritage. On sait qu'il y a des blocs de très forte densité qui sont coincés dans la croûte à plusieurs endroits au niveau des Pyrénées. Et ces blocs très denses, ils vont peut-être avoir tendance à bouger de façon différente du fait de leur densité, du poids à l'intérieur de la croûte. Et c'est ces observations récentes qui ont permis de corriger la vision qu'on avait, vision historique. On considérait qu'on était toujours dans un régime de compression et on a en fait aujourd'hui plutôt des séismes en extension. L'histoire de l'activité sismique pyrénéenne montre qu'elle s'organise en essaim. Les sismologues peuvent ainsi prédire quels territoires seront les plus exposés. On a donc, au fil des années, identifié un couloir de sismicité relativement dense, couloir orienté est-ouest qui part approximativement de Bagnard de Bigorre et qui court jusqu'à Arrête. Donc on est capable de, non pas prévoir les tremblements de terre à court terme, mais on peut d'une certaine manière faire de la prévision à long terme puisqu'on est capable d'identifier les régions où il y a le plus de probabilité d'avoir un sisme fort. Donc la politique de l'État, c'est interdire vraiment les constructions dans les zones, dans les halles les plus fortes. C'est un travail régulier pour faire admettre aux gens qu'ils sont dans une zone à risque, sismique ou autre, et que lorsqu'on habite une zone à risque, il faut se protéger et ça peut avoir un coût. Tout le monde sait que le massif pyrénéen est un massif sismogène. Étant entendu que les crises sismiques, on ne peut pas les prédire, il faut donc s'en prémunir. Ce n'est pas l'inquiétude qui va nous donner la solution, c'est au contraire la rationalité. C'est-à-dire, je sais ce qui peut m'arriver, donc je vais faire en sorte que si ça arrive, je sois dans les meilleures conditions possibles. Tous les habitants des Pyrénées doivent prendre conscience qu'un jour ou l'autre, on peut être confronté à un séisme non pas catastrophique, non pas destructeur à l'extrême, mais qui pourra induire suffisamment de dégâts pour affecter, notamment localement, la population. L'importance de la prévention en matière de construction continue d'être un élément très important dans le travail que nous faisons auprès de tous les publics et évidemment aussi auprès des professionnels du bâtiment. La réglementation s'applique donc sur le neuf, donc ça, il n'y a pas de souci. Toutes les nouvelles constructions, donc on applique les nouvelles règles de construction. Concernant l'existant, ça concerne uniquement les grosses extensions ou rénovations des bâtiments. Il faut tout simplement imaginer nos constructions habituelles soumises à des sollicitations modérées et tout ce que cela peut induire en termes de petits dégâts, la cheminée qui tombe, les tuiles qui tombent, les pots de fleurs qui tombent. On peut, avec des gestes simples, se prémunir de ces conséquences. Évidemment, l'entretien de la mémoire est quelque chose de très important et évidemment, au-delà de la mémoire et de l'explication, il y a à se préparer ou à préparer les générations futures à avoir les comportements adaptés par rapport à ce type de catastrophe. Le message, il est sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. On sait qu'on est sur une zone sismique, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger ? Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de séisme ? Comment je me protège moi dans la maison ? Qu'est-ce que je peux faire avant ? Savoir contre quoi se protéger pour finalement mieux se protéger. Le risque sismique, il est défini par deux termes. L'aléa et la vulnérabilité. On ne peut rien faire sur l'aléa. On peut tout au plus être capable de dire quelle est la probabilité d'avoir un sisme fort dans une région donnée. La vulnérabilité, par contre, on peut jouer dessus puisqu'on peut construire en parasismique. On peut faire en sorte que les secours soient prêts. On peut faire en sorte que la population sache comment se comporter en cas de séisme. La culture du risque, c'est un vrai sujet. Ça se travaille. Il faut que les services d'État accompagnent tout le monde et pas sur dix ans, mais tout le long de la vie. Grâce aux sismologues, nous savons que les Pyrénées sont le dernier événement d'un processus naturel toujours en cours depuis des millions d'années, ce qui rend les séismes inéluctables. L'ampleur des conséquences du prochain tremblement de terre dépendra donc de la capacité des habitants du massif pyrénéen à s'y préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501